et salut à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi sportif petite découverte aujourd'hui dans le thème bouche ta verre ce jeu qui colle tout à fait au thème puisque comme je l'ai marqué on va se retrouver un petit peu entre un mix de bits à beurre de pistol white c'est la vie vers cyberpunk totalement cyberpunk donc si vous aimez genre vous allez être servi pour moi c'est une viva hawaii que je salue qui avait posté un truc et j'ai dit tiens je connais pas ce jeu de rythme donc comme quoi voilà on partage merci à elle de me l'avoir fait découvert c'est un jeu qui a été fait par une seule personne donc d'autant plus que je trouve qu'il est de qualité mais en plus raison enfin encore plus d'estime puisque c'est un jeu qui a été fait par un passionné et il est toujours même si le jeu est sorti il ya longtemps est toujours actif parce que j'ai été scanné un petit peu j'ai vu dans le discord qu'ils sont très réactifs et qu'il ya des choses qui arrivent donc je vais vous faire découvrir ce jeu que je découvre depuis pas très longtemps et qui colle tout à fait à l'univers de bush taver pour moi c'est à dire c'est un jeu qui va vous faire c'est un jeu de rythme et de et sportif enfin bon jusqu'à une certaine limite évidemment on est plus sur un jeu de rythme mais voilà vous prenez bits à beurre vous prenez vous prenez pistol wipe vous secouez tout ça vous les mélangez vous secouez et vous les jetez dans cyberpunk et vous avez un jeu comme ça alors je tout de suite vous montrer déjà ça sera plus simple d'illustrer un petit peu le jeu voilà donc vous allez voir le côté bits à beurre tout de suite et le côté pistol wipe on va alterner en permanence en fait ces deux jeux pratiquement enfin ce deux styles de gameplay plus plein de petites choses encore que j'ai découvert plein de petits mini jeux qui sont intégrés tout ça bien bien intégré dans un univers cyberpunk donc si vous aimez cet univers vous allez adorer après le jeu est assez difficile avait en montant en niveau vite le niveau monte donc c'est ya du challenge voilà c'est très inspiré alors la première abord c'est moi m'a fait plus penser à pistol wipe mais dans la manière de jouer en fait mais mais voilà il a son propre univers est clairement ouais c'est un petit coup de coeur quand même donc je salue le le développeur qui a fait ça tout seul et qui si on peut le voir est sorti en 2021 à peu près en même temps que pistol a quelques jours de pistol wipe 1 pour vous dire je me suis demandé à quelle période était sorti donc j'ai regardé pistol wipe est sorti quelques jours avant donc vraiment quelques jours et en même temps il a son identité à lui et je trouve qu'il ya plein de petites astuces enfin un petit truc dans le jeu qui apporte vraiment des trucs des séquences par moment un peu à la matrix et etc qui sont très inspirés le côté rythme on le ressent plus que dans pistol wipe on sent plus un jeu de rythme que pistol wipe pistol wipe c'est on a l'impression d'être dans un jeu de tiers alors j'ai pas tout débloqué parce que c'est un jeu progressif c'est à dire que vous allez devoir débloquer les premiers niveaux vous pouvez pas jouer à toutes les musiques tout de suite ce qui est bien encore plus de temps pour le challenge vous allez devoir jouer à la première musique vous la débloquer ça débloque la deuxième ainsi de suite et jusqu'à alors il ya comme je dis son reproche si je peux faire un reproche c'est son contenu il ya 12 musiques à peu près 12 13 musiques quelque chose comme ça mais déjà pour y arriver faut y aller parce que le niveau monte et on va essayer aujourd'hui de le débloquer au maximum j'en ai débloqué cinq ou six personnellement et je vais essayer d'aller jusqu'au bout on verra si j'y arrive parce que niveau monte même s'il ya des niveaux faciles moyens et c'est ça monte en puissance on alterne comme j'ai dit les combats en fait vous allez voir entre et dans la même partie vous allez alterner les sabres et puis les les pistolets et même il ya une autre subtilité puisqu'il ya l'espèce de l'âme vous allez pouvoir choisir si vous voulez les sabres ou des lames des lames qui viennent se greffer en fait un peu à la comment dire valverine l'âme qui viennent à l'arrière comme ça donc c'est pas le même geste si vous voulez attaquer va pas falloir c'est pas les mêmes mouvements si vous prenez un sabre vous tenez à la main et la lame va se venir se mettre derrière la main donc ce sera pas tout à fait le même mouvement si vous les choisissez et tout tout ça est customisable donc c'est assez fou salut machiro vraiment il ya plein de subtilités dans le jeu quand on sait que c'est fait par une seule personne bah je dis bravo bravo j'ai rien à dire quand on voit le niveau de qualité qu'il a fait tout seul et bien sûr je relativise il est tout seul il ya mieux on peut faire mieux sur certaines choses mais ouais c'est impressionnant on sent que c'est un passionné je vous ai dit c'est assez réactif même si je vais sortir il ya longtemps il avance doucement parce qu'il est seul il mérite il mérite vraiment d'être vu le jeu et il manque de contenu ça c'est quelque chose qui viendra par la suite si j'ai vu qu'il apparemment il m'a dit j'ai été dans le discord il m'a dit qu'il bossait sur la suite en gros qu'il ya des choses qui allaient arriver donc le jeu n'est pas abandonné ce pas parce qu'il est sorti en 2021 et qui il évolue doucement voilà mais il évolue et je pense que plus il aura succès plus sera mise en avant puis il ya des chances que le développeur puisse travailler dessus donc si ça vous plaît n'hésitez pas à soit aller le mettre dans votre liste de souhaits ça peut le soutenir soit bas s'il vous plaît et que vous voulez l'acheter bah c'est encore mieux mais bon voilà ça c'est une question de goût je vais essayer de vous le montrer au mieux et puis vous déciderez par vous même si c'est quelque chose qui peut vous plaire en tous les cas moi j'ai eu un petit coup de coeur là dessus je m'y attendais pas je trouve que la réalisation elle est vraiment incroyable pour encore une fois je relativise pour quelqu'un qui l'a fait sur tu l'as fait tout seul je précise que c'est pour l'instant que sur pcvr qu'il n'y a pas d'autres versions je sais pas s'il ya j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment prendre de discuter vraiment concrètement avec le développeur mais j'aimerais peut-être en savoir plus voir s'il a des projets de le faire sur quest sur ps vers 2 etc je ne sais pas encore ça c'est pas quelque chose que j'ai pu j'ai pu savoir mais c'est vrai que je vais aller un peu à la pêche aux infos parce qu'il mériterait d'être par exemple sur quest ou ps vers 2 ça pourrait être un très très bon jeu une bonne alternative aussi aux autres jeux qui ont pris un peu le monopole comme beat saber et pistol wipe qui sont évidemment de très bon jeu je dis pas qu'il est meilleur attention je dis juste qu'il s'inspire on voit qu'il ya du gameplay similaire que si vous aimez pistol wipe par exemple et que vous aimez beat saber vous allez vous y retrouver un petit peu après il a son propre style il a ses défauts aussi mais je trouve qu'il a un bon niveau je trouve qu'il a pensé à tout il a pensé au mode spectateur en mode réalité mixte au mode voilà il ya tout ce qu'il faut dans le jeu c'est incroyable il manque peut-être oui il manque un multijoueur un peu plus enfin multijoueur tout simplement cela on a du score en tant qu'on a un classement mais on n'a pas de multijoueur concret donc c'est quelque chose peut être qui peut venir par le futur comme je dis c'est très compliqué développer un jeu c'est pas évident donc encore plus quand on le fait tout seul donc il a fait même apparemment ses propres musiques donc les musiques qui sont dans le jeu sont tout est créé en enfin en mode interne donc c'est pas des musiques connu et etc donc encore plus voilà le travail de fou donc vraiment il mérite d'être vu ouais et encore une fois bah vous voyez qu'on peut découvrir des petites perles qui sont coincés au fond du catalogue que j'ai découvert vraiment un peu comme ça grâce comme j'ai dit à viva hawaï autrement je n'aurais pas vu il est passé il est passé sur mon radar encore une fois et pourtant de temps en temps c'est pas faute d'aller voir un petit peu les jeux qui sortent des petits jeux indés parce que vous savez qu'en plus moi je j'adore mettre en avant des petits jeux indés surtout conditions de qualité principalement et là c'est pile moi j'estime que c'est un jeu de qualité je dis pas que il est mieux que beat saber qu'il est mieux que pistol wipe on est d'accord mais il a ses qualités et je trouve qu'il a sa place et qui s'il se développe encore il peut vraiment faire donc voilà mais non non vraiment et puis il baigne dans l'esprit cyberpunk alors bien sûr faut adhérer à l'univers si vous aimez pas cyberpunk parce que de pas trop accroché parce que c'est du 100% cyberpunk du début à la fin dans l'esprit que ce soit les couleurs les musiques tout est pensé cyberpunk donc par contre si vous aimez bas là pour le coup vous allez avoir votre dose après le gameplay comme j'ai dit bah c'est vraiment vraiment un mélange des deux styles et puis encore de subtilité que je n'ai pas découvert parce que je suis pas non plus ça fait j'ai juste à jouer un petit peu j'ai essayé de découvrir un maximum de choses faire des petits tests et puis j'ai encore des choses à découvrir donc on va les couvrir on va les découvrir ensemble puisqu'on va pouvoir y passer un peu de temps cet après midi donc je vais pouvoir peut-être découvrir même encore des choses que je n'ai pas vu parce qu'il est il est truffé de petites choses il ya des mini jeux dedans et j'en ai découvert encore tout à l'heure jim c'est fou il ya des petits jeux qui n'ont rien à voir bon c'est des bonus 1 c'est pas c'est pas ça le principal le principal c'est vraiment ce que vous voyez c'est ce gameplay mais après il ya des trucs complètement différents dedans j'ai vu des trucs vrai qu'ils sont un peu pas cachés mais disons qu'ils sont un peu gérer le menu il est presque trop il ya trop de choses tellement il ya deux éléments voilà pour le petit brief du jeu après on va pas traîner il est à 12 euros je vous ai dit quand même pas dit le prix parce que c'est important quand même toujours accès anticipé évidemment 12 49 sur steam donc je vous ai mis le lien si jamais il vous intéresse ça moi j'ai pas d'affiliation quoi que ce soit c'est vraiment direct c'est le lien vous allez sur steam et c'est j'ai alors il était en promo moi quand je l'avais acheté genre du 3 4 euros donc c'est là où j'ai dit tiens c'était l'occasion ou jamais ouais alors c'est vrai qu'il manque de contenu par contre comme j'ai dit le jeu n'est pas arrêté c'est pas il peut encore évoluer il va évoluer puisque c'est ce que m'a dit va brièvement le développeur je suis allé dans le discord du développeur je vous invite si vous voulez aller voir vous avez les liens partout si vous allez sur la page web vous allez voir tous ces liens vraiment je me demande comment j'ai pas pu voir ce jeu c'est hallucinant comme j'ai pu le il a pu me passer sous le radar parce que moi qui suis quand même à l'affût des jeux de rythme je n'ai vraiment pas vu allez on va aller alors oui j'ai pas précisé je suis sûr avec le valvindex aujourd'hui puisque pour les jeux de rythme il est idéal et que je vais essayer de m'y remettre un peu un peu plus tout ce qui est jeu de rythme on va essayer de me mettre un peu plus sur le valvindex c'est sa force avec son tracking etc et son son donc on va se régaler enfin je vais me régaler en tout cas j'espère que vous aussi et puis on va les découvrir ce jeu concrètement donc je vous dis à tout de suite je vais mettre la petite pause qui va bien le temps que je règle un petit peu de trois détails le chat le casque etc et puis on se retrouve dedans pour aller découvrir ce ce jeu qui existe depuis 2021 c'est pas une nouveauté voilà allez à tout de suite bougez pas là alors il ya beaucoup de choses dans le menu ça c'est peut-être un peu beaucoup de choses d'un coup vous avez plein de possibilités de modifier le gameplay donc en rajoutant de la difficulté et c'est vous avez nouveau very easy easy normal hard donc pour tout le monde il y en a pour tous les goûts sachant que je vais quand même un montant puissance attention les premiers niveaux sont faciles et après ça commence à monter donc je voyais que les musiques sont là j'en ai débloqué quelques-unes là celles ci sont grisées parce qu'il faut que je débloque d'abord celle là et ainsi de suite on a 12 musiques je crois maximum après il y en a qui vont arriver encore sachant que comme je l'ai dit apparemment c'est lui qui fait ses musiques c'est le développeur lui-même tout est fait par le développeur de a à z donc même les musiques ah bah c'est totalement cyberpunk le truc c'est cyberpunk à fond c'est que ça tu vas voir que il n'y a pas que la déco la musique le jeu lui-même ceux qui aiment le cyberpunk vous allez vous régaler donc après on verra il ya plein de petits mini jeux dedans on verra après on va déjà se concentrer sur le jeu normal le gameplay classique vous avez qu'il ya aussi des différentes salles il ya des salles encore voilà on peut jouer seulement avec les flingues mode à hard mode il ya des mini jeux comme j'ai dit donc on va hello ah bah voilà c'est le développeur welcome welcome good job donc ah bah non j'ai la pression maintenant il va falloir je fasse ça bien faut que j'assure donc je vais commencer par les premières musiques pour vous montrer parce qu'en chaque niveau est différent chaque musique évidemment et tout est fait par la même personne donc je trouve ça hallucinant donc les niveaux je vais faire en easy pour commencer merci merci welcome alors action à faire la première c'est parti vous allez comprendre très vite le gameplay pas besoin de vous l'expliquer donc voilà on commence avec les sables tout est modifiable j'allais vous les montre donc un peu à la bite sa beurre ici cette phase là un petit peu vous suivez les flèches et les couleurs donc là on est très classique avec l'ambiance cyberpunk alors donc vous changez vos armes à la volée en appuyant là ça dépend des je vous expliquerai après chaque casque à son sa subtilité tous les casques sont été ne sont pas voilà sont tous pensés ou bien ouais C'est excellent, à jouer ! C'est juste un kiff total ça ! On se croirait dans Matrix-D ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! J'ai planté de sabre ! Il y a plusieurs armes, ouais ! Je vous ai expliqué ça après ! N'hésitez pas à échanger avec le développeur qu'elle a, en plus ! Si vous avez des questions en anglais... C'est le moment où jamais... Il vous en dira plus que moi ! Il en sait plus ! Merde ! Je me plante ! Donc les armes, c'est vous qui décidez à quel moment vous voulez les changer ! Je peux à tout moment basculer ! Donc ça alterne ! Ouais ! Donc c'est à toi ! Alors, c'est bien pensé parce que selon le casque... Alors j'ai pas essayé ça ! J'ai pas essayé, je suis pas sûr que tu puisses le faire ! On va, on va essayer ! On va attaquer la deuxième ! Justement en parlant d'armes, j'avais vu... Alors attendez où c'était ? Donc là, ce qui est bien, c'est bien pensé ! Parce que tous les casques sont pensés ! Ce long casque, c'est adapté ! Donc là, vous avez tous les systèmes de caméras qui sont géniaux ! Pour les streamers, c'est génial ! Donc merci ! Il y a la stabilisation, il y a la réalité mixte ! Donc vous voyez... Alors là, vous avez Blade et Sword, donc c'est pas la même chose ! Sword, ça vient se greffer là ! C'est une espèce de lame ! Donc le mouvement n'est pas le même quand vous allez attaquer ! Là, c'est des sabres, l'autre ! Donc les sabres ! Après, vous avez toutes sortes de sabres différents ! C'est fou hein, les choix qu'il y a ! Déjà ! Les flingues, c'est pareil ! Vous avez différents flingues ! Vous pouvez changer les sons ! Là aussi, les effets ! Par exemple... Les guns, on va mettre les... J'aimais bien ceux-là moi ! Voilà ! Voilà ! Les couleurs, vous pouvez les changer évidemment ! Si vous préférez... Voilà ! C'est à vous de voir ce qui vous arrange le mieux ! Là, c'est par défaut ! Euh... Donc pareil ! Sword ! Donc ça, c'est les... Sword ! Les sabres ! Vous en avez plein de différents ! Blade ! Donc les blades, on essaiera après ! C'est plus dur ! Parce que le mouvement n'est pas le même tout à fait ! Et le sabre... Enfin, c'est pas un sabre ! C'est une lame qui vient se greffer en fait ! Les mouvements, c'est... Ça change un petit peu ! Donc les bots, vous pouvez aussi changer leur éclage ! Vous pouvez changer les couleurs ! Changer... L'effet là pour les... Les visuels ! On peut les changer par exemple ! Tout est pensé, c'est fou ! C'est assez fou ! Il y a quand même un jeu triple A ! Des fois, il n'y a pas tout ça ! Euh... Donc voilà ! Après ça, c'est la densité, l'intensité de la couleur ! Vous pouvez aussi modifier un petit peu l'aspect de l'univers, des couleurs ! Donc là, on va laisser comme ça ! On va mettre Sword ! Euh... On va aller attaquer la deuxième ! Et puis on reviendra encore ! Après, vous verrez ça, c'est encore des mods spéciaux ! Encore des mini-jeux à part ! Ils n'ont rien à voir avec celui-là ! Toujours dans l'univers cyberpunk ! Je reste encore en Easy parce que je n'ai pas le niveau encore ! Ils montent vite en difficulté ! C'est magnifique ! Les effets sont superbes ! Merde ! J'ai encore un problème avec les couleurs là ! Faut que j'assimile mes couleurs ! Allez ! Concentrons ! Allez ! Concentrons ! J'ai pas de temps ! J'ai pas de temps ! J'ai pas de temps ! J'ai pas uneDB Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501